Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi, pour ceux qui travaillent, vous avez deux jours de repos, si vous avez un travail traditionnel, avec un horaire traditionnel, c'est le 5 février 2021, 14h39, heure du Québec, je vous retrouve avec de la neige encore, on vient d'avoir un autre 5 à 8 centimètres de neige, dans les basses Laurentides, juste comme ça, c'est normal, c'est l'hiver, donc il n'y a pas d'inquiétude, la neige n'est pas sur le point de disparaître, puis on voit ça, hein, depuis 3 à 5 ans, ceux qui nous avaient prédit une dizaine d'années, une douzaine d'années que la neige ne serait plus qu'un souvenir, je ne sais pas ce qu'ils en pensent aujourd'hui. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien, 14h40, heure du Québec, une nouvelle qui m'a été envoyée par beaucoup d'abonnés, je l'ai vue passer, je n'ai pas eu le temps de m'y attarder, puis là, je suis allé la lire, c'est vraiment fascinant, puis c'est celle-là, il y a plusieurs liens, je regarde celui de Niozone, on ira en voir un autre après, hein, découverte d'une mystérieuse barrière protectrice, créée par l'activité humaine dans la magnétosphère, fascinant, la magnétosphère, on en parle souvent aussi parce que la magnétosphère, c'est ce qui nous protège des rayons cosmiques, galactiques, entre autres, dans les renversements de pôles qui sont cycliques, on ne sait pas vraiment à combien de milliers d'années ils se font, mais apparemment on serait dans un renversement de pôles jusqu'où on est rendu dans le processus, il n'y a personne qui le sait vraiment, mais il y aurait apparemment un affaiblissement de notre magnétosphère, des scientifiques de la NASA ont fait une étonnante découverte, grâce à des ondes, ou plutôt à des sondes déployées plusieurs années, auparavant ils ont trouvé une barrière artificielle qui protège la Terre, mais d'où vient celle-ci? Un vent solaire qui se heurte aux champs magnétiques terrestres, on peut le voir ici, donc les vents solaires qui sont chargés de neutrons, protons, rayons cosmiques galactiques, qui sont extrêmement aussi dangereux, non seulement pour l'équipement électronique, pour les systèmes de transport d'électricité, mais aussi pour notre santé. Comment, vous le savez certainement déjà, le champ magnétique terrestre est un bouclier qui nous protège des vents solaires, mais alors que les activités humaines sont souvent citées comme à l'origine de la dégradation de notre monde, parfois elles peuvent aussi en être bénéfiques. Et c'est le cas d'une découverte rapportée par une équipe de la NASA dans la revue Science Space Reviews. En 2012, l'agence spatiale américaine a déployé deux sondes spatiales dans l'espace, ou plutôt dans l'espoir, de résoudre certaines énigmes au sujet des ceintures de Van Halen, des fameuses ceintures Van Halen. Bien, vous pourriez vous demander, mais comment ça se fait qu'on voudrait résoudre certaines énigmes au sujet des ceintures de Van Halen quand on a déjà envoyé du monde dans les années 60, dans l'espace et sur la Lune. Enfin, je ne veux pas revenir là-dessus, là. Située dans la magnétosphère, ces dernières ont pour rôle de protéger la Terre. En effet, elles piègent les particules chargées à haute énergie provenant de l'espace. Grâce à ces engins spatiaux, les experts peuvent évaluer l'activité des dites particules. Et en 2017, une découverte, pour le moins surprenante, a été effectuée. Il s'avère qu'une barrière basse fréquence tient les décharges solaires à l'écart de notre planète. Les scientifiques ont constaté que ce mystérieux bouclier tend à éloigner les ceintures de Van Halen de leur position d'origine. Le phénomène se serait amplifié au cours des dernières décennies. En conséquence, les limites internes des ceintures protectrices sont de nos jours plus larges qu'elles ne l'étaient dans les années 60, procurant une meilleure protection contre les décharges solaires. D'après la NASA, cet éloignement est dû à une activité humaine. Il est le fruit des transmissions radio à très basse fréquence. Ce type de signal est beaucoup plus fréquent aujourd'hui que dans les années 60. Il serait capable de déplacer des particules piégées plus loin de la Terre dans la magnétosphère. Nos observations ont montré que les signaux de radiocommunication de type VLF font un impact sur les propriétés de l'environnement de rayonnement à haute énergie autour de la Terre, a déclaré Phil Erickson de l'Observatoire du MIT au Massachusetts. Ici, on peut voir le diagramme de champ magnétique terrestre ou de champ géomagnétique. Illustration vectorielle de la planète Terre et d'un champ magnétique. Les VLF sont des ondes radio comprises entre 3 et 30 kHz, j'imagine. Elles sont plutôt utilisées dans les domaines militaires et scientifiques plutôt que dans la vie quotidienne. Elles servent principalement pour transmettre des messages codés sur des longues distances et sous l'eau. Pour cette raison, il s'agit de la plage de fréquence utilisée par les sous-marins, bien que ces signaux n'aient pas été conçus pour améliorer la barrière protectrice de la Terre. Le fait d'apprendre qu'ils offrent un tel avantage suscitera certainement beaucoup d'intérêt. La NASA découvre un bouclier ou a découvert un bouclier invisible qui protège la Terre des scientifiques. Ça, c'est l'autre lien qui m'a été envoyé. Celui-là est de ouest de France. Des scientifiques américains ont fait une surprenante découverte, une barrière invisible située dans la magnétosphère protège la Terre des décharges solaires. Un véritable bouclier qui serait développé grâce à l'activité humaine. Bien souvent, l'activité humaine est pointée du doigt. On l'accuse de détruire notre belle planète. Pollution de l'océan, déforestation, émissions de gaz à effet de serre, surexploitation des ressources naturelles. Mais récemment, des scientifiques ont montré que les hommes pouvaient aussi avoir un impact positif sur la Terre. Ben, dis-moi donc, comment ça, un impact positif? Et c'est en tout cas ce que rapporte la revue Science Space Reviews. Des scientifiques de la NASA ont fait une étonnante découverte. Une sorte de barrière située dans la magnétosphère terrestre, ça c'est l'espace entourant notre planète et situé à un millier de kilomètres de la surface, qui nous protégerait des décharges solaires plus étonnantes. Il semblerait que cette barrière ait été amplifiée par l'activité humaine ces dernières décennies. Pour mieux comprendre, il faut remonter un peu le temps. En 2012, l'agence spatiale américaine envoie deux sondes dans l'espace, dans l'espoir de résoudre certaines énigmes au sujet des ceintures de van et l'une qui entourent l'équateur magnétique et contiennent une grande densité de particules énergétiques provenant du vent solaire dont elles protègent la Terre. Les scientifiques américains ont constaté qu'un mystérieux bouclier tend à éloigner les ceintures de van et l'une de leur position d'origine. Le phénomène se serait amplifié au cours des dernières décennies. Ainsi, les limites internes des ceintures protectrices sont de nos jours plus larges qu'elles ne l'étaient dans les années 60, procurant une meilleure protection contre les décharges solaires, sachant que le Soleil est le principal fournisseur d'énergie naturelle de la Terre. Selon la NASA, cet élargissement est dû à une activité humaine. Il est en effet le résultat des transmissions radio à très basse fréquence et ce type de signal est beaucoup plus fréquent aujourd'hui que dans les années 60 et il serait capable de déplacer les particules piégées dans la magnétosphère. Nos observations ont montré que les signaux de radiocommunication de type VLF, c'est-à-dire Very Low Frequency, pour très basse fréquence, ont un impact sur les propriétés de l'environnement de rayonnement à haute énergie autour de la Terre. J'ouvre une parenthèse, on est entouré d'ondes, micro-ondes, on a le Wi-Fi partout, on a ces ondes-là, on a les ondes télé, on a les ondes satellites, on a plein plein d'ondes. Je me demande jusqu'à quel point en plus, il n'y a pas d'autres surprises qui nous attendent dans ce monde d'ondes et de micro-ondes. La basse fréquence correspond à des ondes comprises entre 3 et 30 kHz, je ne sais pas si c'est kHz, d'après moi c'est kHz, elles sont plutôt utilisées dans les domaines militaires et scientifiques, que dans la vie quotidienne elles servent principalement pour transmettre des messages codés sur des longues distances et sous l'eau. En fait, il s'agit principalement de fréquence utilisée par les sous-marins, on voit que c'est exactement le même lien, mais c'est rapporté par un média différent. Donc, vraiment intéressant. Qu'est-ce que tout ça, en tout cas, représente? Je ne le sais pas. Ce que ça nous apprend, c'est que les ondes, les micro-ondes, les ondes basse fréquence et sûrement les autres ont un impact sur tout ce qui entoure la Terre, les différentes couches de l'atmosphère. Wow! Je ne sais pas si c'est rassurant ou si on devrait être inquiet. Je vous reviens.